Bonjour à tous, je suis dans le sud de la Seine-Emma, dans un secteur baptisé Gatinet-Val-de-Loin, un environnement champêtre, aux cités de caractère souvent méconnus. Première halte, le village des Greville, une bourgade qui nous réserve quelques belles surprises, avec au programme les monuments historiques de la commune, dont la visite exceptionnelle du château privé, Côté culture, deux artistes en activité et le jardin-musée Bourdel, randonnées et golf nous permettront de profiter de la nature environnante. C'est parti pour le générique ! Commençons par écouter M. le maire nous parler du patrimoine de son village. Nous nous retrouvons ici dans un très beau bâtiment des Greville, ce bâtiment qui date du milieu du 19e siècle. Cette époque-là, les filles et garçons, chacun avait une école. Ici, c'est l'ancienne école des filles que nous allons réhabiliter très prochainement pour en faire salle d'association, bibliothèque et organiser des expositions culturelles. Ce qui est remarquable aussi dans cette cour, c'est cette superbe statue. Elle a été offerte à la ville des Greville par Rodia Bourdel, fille du célèbre sculpteur Antoine Bourdel. Cette très belle halle trône au cœur de notre village, sur une place intérieure, une place partiellement fermée. Elle attire beaucoup, beaucoup de touristes, car elle est quand même typique de notre région. Elle a été construite dans les années 1490. Toute la structure est en chaîne. Cette halle, qui au fil des temps a travaillé, la charpente a travaillé, les pieds ont travaillé, ce qui fait qu'elle était plus longue, plus longue que ça, donc avec une travée supplémentaire. En 1638, cette travée a dû être abandonnée, détruite. Et il a été construit, ce pignon majestueux, en pierre de Châtelandon. Sous cette halle se déroule traditionnellement le marché des Greville. Historiquement, tous les animaux de la ferme y étaient présents, étaient vendus. Depuis 1927, nous nous sommes concentrés surtout sur la volaille, la volaille grasse. Et pour honorer cette volaille, à la mi-décembre de chaque année, nous organisons un concours de volaille grasse, où tous les producteurs des alentours viennent présenter leur production, de façon à remporter des médailles. L'église du village a elle aussi quelques particularités que nous explique Jean-Pierre. Aigreville était à une croisée de chemins et accueillait de nombreux pèlerins. Très tôt, elle a eu une chapelle de fiefs qui se trouvait sous la flèche qui n'existait pas. C'est à partir de cette chapelle que fut construite la première église Saint-Martin au XIIIe siècle. Nous sommes ici devant le porche d'entrée de l'église. Au XIIe siècle, cette grosse tour servait de beffroi au village. Elle n'était pas encore percée de ce porche et elle était complètement séparée de l'église. C'est au XVIIe siècle, entre 1614 et 1630, que fut édifiée cette nef centrale qui relia l'église primitive au beffroi. On la doit au maréchal Louis de la Châte, seigneur du village. La grande flèche est une construction du XVIIe siècle. C'est un rajout qui a été réalisé par le marquis de Torcy. Une multitude de petits hameaux sont rattachés à Aigreville. Dans celui du Rout se trouve un golfe un peu particulier. Bonjour Sylvette, alors c'est quoi les particularités du golfe débrouillère ? Au golfe débrouillère, vous pouvez faire soit du golf ou du foot-golf. Du foot-golf ? Mais c'est quoi le foot-golf ? Le foot-golf, c'est une activité conviviale et ludique. Vous avez un ballon de foot à la place de la petite balle de golf et vous prenez vos pieds à la place de club. Et il faut mettre le ballon dans le trou en moins de coups possibles. On l'a fait cette démo ? C'est la bonne. Et un, deux, trois ! A l'époque médiévale, l'actuelle mairie n'était qu'une dépendance du château. De nos jours, le château est privé. Exceptionnellement, Rémi Roy nous ouvre les portes de ce patrimoine. Bienvenue dans le parc du château d'Aigreville. On dit que c'est un château renaissance. Alors, dans l'état actuel, il est de 1530, 1540. En 1530, 1540, c'est François 1er. François 1er, c'est donc la duchesse des Tempes, qui devait avoir de royale qualité, puisque cette duchesse des Tempes, il a réussi à garder François 1er au moins 23 ans. François 1er venait ici pour ses petites escapades, chasse à court, et puis pour rencontrer la duchesse des Tempes. Ce qui est magique ici, c'est ce mariage idéal entre la chlorophylle et le minéral. C'est pour le plaisir des yeux. Alors, c'est un château renaissance, mais en réalité, il a une base féodale. Donc là, vous avez la château François 1er. Le médiéval de cette maison, c'est la cave de la cave. Cette cave, elle a mille ans d'histoire. Elle est là, donc ça descend sous le sol. Ici, vous avez donc la cave, le rez-de-chaussée, le premier étage et un deuxième étage. Autour d'Aigreville, c'est la campagne. Un environnement parfait pour les amateurs de marche. Alors ici, dans le Gatinet-Val-de-Loin, on est quand même une région propice à la rando. Donc c'est une région assez agréable pour faire nos randos, comme ici, dans cette forêt, qui s'appelle la forêt de Serquenceau, et qui a des allées larges et qui sont agréables pour la rando. Tous ces sentiers sont entretenus par des bénévoles et sous la coupe de la Fédération française de randonnée. Et nous avons, pour nous, pour notre secteur, une douzaine de parcours à entretenir, ce qui représente en gros 160 km de chemin et sentier à entretenir. Alors nous approchons de la stèle de la Résistance. Cette stèle a été installée pour rappeler le champ de parachutage de la Résistance durant la Seconde Guerre mondiale. Et on ne s'attend pas donc à trouver une stèle dans un endroit comme ça, au milieu des bois. Après ce bol d'air, passons au volet culturel avec la rencontre d'Annie et de Claude, deux artistes d'Aigreville, qui habitent une maison à l'histoire un peu particulière. Bienvenue dans notre maison, les Champars, recette des impôts en nature qui datent du XIe siècle, impôts destinés aux seigneurs de l'époque. La maison ici avec le toit de Bourguignon est du XIIIe siècle, 1270. Annie, la peintre de ce duo, nous parle de son inspiration. Je pars de ce que je vois dans la nature ou autour de moi et ça me sert à exprimer ce que j'ai de façon plus mentale, plus intellectuelle, plus poétique, plus symbolique. Par exemple, la peinture que nous avons sous les yeux, ça symbolise un petit peu les différents âges de l'être humain. On sort de la terre, ça va germer, ça veut dire que la vie va apparaître. Elle apparaît, elle fleurit, elle fructifie, c'est la vie qui passe. Et tout en haut, c'est la fin, ça veut dire l'inconnu. Entre les deux, il y a une évocation de couple qui se regarde. À son tour, Claude nous présente quelques-unes de ces sculptures. Alors l'idée de ces sculptures m'est venue lors d'une compétition de nage féminine avec les corps dans l'eau en perspective. Le sujet était horizontal, je l'ai traité vertical. Pour ces sculptures, c'est une idée de confrontation que j'ai traité avec des éléments féminins pour adoucir le thème. C'est à partir des manifs qu'il y a eu à Paris. Et là-bas, l'aluminium, c'est une figure de danse qu'on appelle batte et jetez qui donne une idée d'élévation et d'envol. Maire d'Aigreville durant 25 ans, Christian Fraud a beaucoup œuvré pour que le Jardin Bourdel soit accessible au public. Il nous résume l'histoire de ce lieu. Un jour, Rodia, Rodia étant la fille d'Antoine Bourdel, qui est mariée avec Michel Buffet, viennent habiter ici parce que c'est la campagne. Et en même temps, ça permet d'avoir l'espace pour exposer 58 statues choisies par le couple. Un jour, je lui demande ses propriétés, il n'y a pas d'enfants, il n'y a pas de suite. Donc je demande, est-ce que cette propriété deviendra visitable ? Et elle me dit, moi je cède à la mairie, après vous ferez, si vous voulez, l'opération avec le département. Le département est donc devenu propriétaire de ce lieu. En belle saison, c'est une belle promesse. Aigreville regorge de traces de son passé millénaire. Par exemple, cette croix en pleine forêt a été érigée en mémoire d'un facteur décédé ici lors de sa tournée à pied entre Cherrois et Aigreville. Cette vidéo prouve qu'il y a de beaux villages à découvrir au sud de l'île de France, dans le secteur du Gatinet-Val-de-Loin. Faites de belles visites et à bientôt pour de nouveaux reportages. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada